Générique Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de l'inviter de notre journal. Et ce soir on revient sur la crise des migrants en Méditerranée. 58 morts et plus d'une centaine de disparus en une seule semaine. C'est le triste bilan des naufrages des bateaux de migrants en mer Méditerranée. Cela porte le nombre total de personnes mortes depuis le début de l'année à 1700, selon les derniers chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés. 5 000 autres personnes auraient été secourues durant cette même semaine. Des drames à répétition qui reposent la question de la gestion de la crise des réfugiés par les pays européens et par les pays riverains de la Méditerranée. Pour nous parler ce soir de ces drames et de cette crise des migrants et des réfugiés, nous recevons sur notre plateau Diop Muntaga. Vous êtes diplômé en stratégie et action humanitaire de l'Université Paris 8. Et puis vous êtes également le président fondateur de l'association Kirikou, ici au Maroc, qui s'occupe notamment des enfants migrants. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à vous, bonjour madame. Alors, monsieur Muntaga, d'abord un rappel sur les faits que je viens d'évoquer. La semaine dernière a été particulièrement meurtrière, avec beaucoup de bateaux qui ont coulé au large de la Libye et des côtes italiennes. 10 000 personnes auraient été secourues en quelques jours. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une aggravation de ces drames ? Ou est-ce que ce sont des chiffres, malheureusement, qui rentrent dans la normalité ? Oui, malheureusement, c'est un fait récurrent. C'est quelque chose qui se passe depuis des années et ça va crescendo. Et ceci résulte, je pense, de l'échec de la politique qui a été lancée par l'Europe, qui, au moment où ils ont lancé plusieurs opérations pour essayer d'indiquer cette tragédie, on va toujours dans la problématique d'une défaite d'une mauvaise politique de gestion. Alors, juste un rappel, l'année dernière, à la même période, fin 2016, plus de 13 000 personnes avaient été également secourues en cinq jours. On voit que, malheureusement, pas grand-chose n'a changé et qu'on reste dans les mêmes chiffres d'une année sur l'autre. Il n'y a pas grand-chose parce que, comme vous le savez, Hanan, il y a eu un problème en 2013-2014. Ils ont lancé un plan d'opération au niveau de l'Union européenne qui s'appelait Marénostrom, qui a été géré par l'Italie seule et qui s'est essoufflée en une année par manque de fonds, qu'il y avait des millions d'euros. Et à un moment donné, ça s'est essoufflé. Donc, c'est un manque d'engagement financier. Un manque d'engagement financier de la part de l'Europe. Marénostrom a été géré par un seul État à l'Italie. À un moment donné, ça s'est arrêté. Ils ont remplacé par un autre plan d'opération logistique qui était celui-ci, surtout pour la protection des frontières qui a été gérée par Frontex, qui s'appelle Tritio. Et qui a un plan, malheureusement, avec beaucoup de moyens qui ne sert à rien aujourd'hui et qui continue aujourd'hui encore de créer des... Alors, c'est quoi une bonne stratégie pour répondre à ces différents drames ? Il y a le contrôle des frontières. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qui rentre dans la composante d'une bonne stratégie pour la gestion des flux migratoires ? Des stratégies structurelles, ça n'existe pas. Des stratégies structurelles, ça n'existe pas. Il y a un grand mot qui s'appelle le tabou, un grand mot tabou qui serait la libre circulation de tout le monde. C'est un mot tabou, on n'ose pas en parler. Mais ce serait vraiment la solution miracle pour que tout le monde cesse de prendre les mers. Mais il faut un amont et un aval. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment sur les pays de développement de l'Afrique. On va en revenir sur le cadre de la politique qui a été lancée par sa majesté le moment au Maroc. Mais il y a quand même aujourd'hui Maré Nostrum. Il y a des chercheurs, des penseurs qui pensent que même des humanités, des associations, que ça doit être remis à la table. Mais pas au niveau de l'Italie, au niveau des 28. L'Europe c'est 28. – Etats européens. – Voilà, des Etats européens qui reprennent peut-être Maré Nostrum et qui doit prendre un volet beaucoup plus de l'assistance humanitaire que surtout au lieu qu'il y ait sûrement de la protection des frontières comme Frontex. – Vous voulez dire qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de répression et de prévention que de gestion de la crise humanitaire en elle-même ? – La politique de l'Europe a toujours été celle de répression, de la surveillance des frontières systématique. Maré Nostrum a échoué pour ça. Si les pays 28 de l'Europe avaient repris aujourd'hui Maré Nostrum avec les moyens, mais avec une optique qui est celui de l'assistance humanitaire, de sauver des vies, au moins on sauverait des vies, on ne peut pas aujourd'hui arrêter ces migrants qui sont dans la misère, qui pour certains fuient la misère au niveau des pays qu'on connaît, d'autres des réfugiés qui partent aussi pour ce qui est de la guerre, mais au moins on sauverait des vies humaines. L'Europe c'est 28, ce n'est pas un État. – Alors il y a des politiques qui ont été mises en place, notamment l'accord avec la Turquie qui avait été signé en mars 2016. Pour vous c'est insuffisant aussi cet accord qui a été passé pour endiguer la fuite de migrants ? – On part toujours dans des accords qui parlent toujours de réadmission ou de réinstallation. On ne cherche toujours pas de… Là, aujourd'hui, ce soir, au moment même où nous sommes, peut-être qu'il y a des migrants qui continuent de mourir dans la Méditerranée. La solution structurelle, c'est vraiment de sauver des vies, ceux qui sont… qu'on sauve… – De réagir au fait. – De réagir au fait. Après, il peut y avoir des solutions à long terme, il faut beaucoup de choses à faire au niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, en amont et en aval, des projets de partenariat, de coopération et de développement. Je pense que les hommes et femmes de ma génération ne verront pas cette solution miracle. peut-être des enfants, nos enfants qui vont venir dans l'avenir. – Mais pour l'heure, il faut gérer l'urgence ? – Il faut gérer l'urgence. – Alors, une autre question, avant de passer à la politique marocaine et puis au travail que vous faites aussi au sein de votre association. Est-ce qu'aujourd'hui… La question m'échappe. Donc on revient à la politique migrateur du Maroc. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé de la nécessité aussi de co-développement pour endiguer l'afflux de réfugiés. Aujourd'hui, ils viennent d'où ces réfugiés et quels circuits ils empruntent ? – Ceux qu'on voit la plupart, c'est ceux qui partent de la Libye et qui viennent une partie peut-être de la Syrie avec tout ce qui s'est passé après Gaddafi, mais aussi d'autres qui viennent de l'Afrique subsaharienne. On a l'Éritéry, d'autres qui viennent de l'Afrique subsaharienne qui fuient la misère. Le chômage est plein d'autres causes. Mais ce qui est quand même crucial, ce qui est important à souligner ici, c'est que l'accord qui existe entre les pays de l'Europe et ceux de la Méditerranée reste surtout sur des accords de protection des frontières. Donc si on essaie d'élargir ces accords sur le cadre de partenariats ou de développement des projets ou même de réinstitution dans le cadre de l'emploi, peut-être qu'on arrive aujourd'hui à créer quand même un espoir. – Alors est-ce qu'aujourd'hui, la solution marocaine qui est adoptée avec des campagnes de régularisation régulière qui font que des migrants aujourd'hui s'installent et deviennent résidents au Maroc ? Est-ce que aussi la politique dédiée aux migrants peut porter ses fruits et justement endiguer cet afflux vers l'Europe ? – Bien évidemment, c'est un pas décisif, c'est positif ce que fait le Maroc. Ce qui a été lancé par sa majesté le Rouen au M6, c'était quelque chose d'extraordinaire. Le chemin à parcourir est encore long, ça ne va pas régler les problèmes. Mais ça a été au moins, je l'ai dit la dernière fois, que le Maroc faisait mieux que ses voisins. On peut être d'accord là-dessus. Une politique qui a été lancée sur la question de réintégration des migrants, de régularisation au M6, ça pourrait à la limite décourager ceux qui veulent partir, essayer de… – Ou leur donner des raisons de rester. – De leur donner des raisons de rester. Au moins, c'est une politique qui va de toute façon à long terme, mais au moins qui aura d'impact positif. Si d'autres pays, malheureusement, comme la Libye ou la Ligérie, la Tunisie faisaient de la même, on peut espérer que dans le futur, il y aurait quand même des… Et pour revenir sur cette politique, je pense qu'en ce moment même, où le Maroc se mobilise pour créer une politique migratoire, c'est vrai que l'Union africaine aussi, c'est 55, d'après que le Royaume a intégré. C'est 55 pays. On n'a que le Maroc qui s'occupe des questions de la migration. On peut dire que oui, c'est le seul pays qui est quand même… La plupart des pays africains ne connaissent pas la mer méditerranéenne. – Oui, mais par sa position géographique aussi, il a un rôle à jouer. – Il n'en connaît que par la géographie. – Il n'en connaît que par des cours de la géographie, hélas. C'est le Maroc qui connaît, qui est exposé à ce problème. Mais l'effort que le Maroc… Au moins, on peut souligner qu'il y a une bonne volonté. Même s'il y a des choses à améliorer, il y a beaucoup de choses souvent au niveau aussi de la répression ou au niveau des côtes dans les frontières. On peut dire au moins qu'il y a une politique quand même qui a été mise en place et qui essaye d'intégrer certains migrants qui veulent rester. Parce qu'on ne peut toujours pas exiger à des gens de rester. Il y a toujours quelqu'un qui veut partir. Mais au moins, il y a un atout d'intégration. Nous, au sein de l'association, on n'a pas vraiment… On n'a pas vraiment des objets… C'est des objets classiques. On essaie de voir des familles qui sont là, qui ont des enfants qui veulent aller à l'école. On les scolarise à zéro dirhème. – Pour favoriser leur installation. – Pour favoriser leur intégration, leur installation. Ça marche un peu pour toutes celles et celles des familles qu'on a maintenant. – Une dernière question. Il nous reste quelques secondes. Votre association s'occupe notamment des mineurs. Aujourd'hui, cette semaine, en Méditerranée, beaucoup d'enfants sont morts lors de ces drames et de ces naufrages. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi des choses spécifiques en direction des enfants mineurs ? – Au niveau des mineurs migrants qui meurent dans les mers, nous exigions souvent qu'il y ait une coordination au niveau des autorités marocaines et des autorités de l'autre côté espagnol. Dans le cadre des secours. C'est la moyenne des choses qu'on peut faire. C'est pour sauver des vies. Pour revenir à l'autre question, c'est que nous, on travaille aussi sur l'éducation des mineurs, mais qui sont là. Des enfants qui essayent, avec leur famille qui veut rester, on essaye de les offrir un toit. – Un circuit d'intégration. – Un circuit d'intégration. – Qui passe par l'éducation. – Et qui passe par l'éducation, mais qui restent tout de même un chemin très long, très long à parcourir. – Merci beaucoup Diop Montaga d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président fondateur de l'association Kiriko, qui s'occupe notamment des enfants mineurs ici au Maroc, et aussi de l'intégration des femmes migrantes. Merci beaucoup. – Espérons, merci. – Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc l'invité du journal. Restez avec nous dans un instant. L'information continue sur Médien TV.